Alors oui, c'est un nouveau moyen, puisque c'est le nouveau média qui est utilisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les attaques, les buts sont vraiment variés. On a par exemple l'espionnage, le test des capacités de l'État à riposter, la cible des infrastructures stratégiques de l'entreprise et de la désinformation. Mais si on réfléchit bien, à travers les âges, on a déjà eu ce cas. Que ce soit juste dans une histoire plus récente, par exemple, en 1945, les Anglais sont rentrés en guerre. Il y a eu des coupes sur le ravitaillement. Les Allemands ont bombardé les aéroports pour couper les ravitaillements. Donc on se rend bien compte là, ici, que quand on fait une guerre économique maintenant, avec le numérique, ce qu'on peut faire, c'est aller gêner toute la partie logistique pour bloquer toute la chaîne. Et donc, du coup, si par exemple, on va aller mettre un malware qui va les bloquer, ça, on sera incapable de savoir où sont les équipements, comment les envoyer, à quel endroit on va gêner ça. D'une autre manière, un petit peu plus loin, si on remonte encore dans l'histoire, sur les guerres napoléoniennes, ou même derrière, sur la chute de l'Empire romain, qu'est-ce qui a été fait, si on va un petit peu plus loin ? C'est qu'on allait gêner et affaiblir l'État en allant couper les approvisionnements en vivres. Soit en allant infecter les greniers à blé, soit en coupant les routes maritimes. Il y a eu, par exemple, le blocus, je parlais des guerres napoléoniennes, il y a eu le blocus de l'Empire britannique qui s'est allié à l'Empire de Russie. Et ils ont bloqué ce qu'on appelle le blocus continental. Et donc, du coup, là, on voyait bien qu'on allait affaiblir l'État. Et donc, le corollaire, vous l'avez compris, sur la partie numérique, maintenant avec les cyberattaques, c'est d'aller bloquer ce système-là d'approvisionnement. On s'en rend bien compte, là, un petit peu, avec l'histoire du Covid qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore, où on a une problématique maintenant d'approvisionnement parce que les chaînes logistiques depuis la Chine sont très compliquées. Il y a plus de trois mois d'attente pour envoyer. Imaginez un petit peu, à un moment donné, qu'on bloque ça par une attaque de cybersécurité. Et derrière, on met l'économie mondiale à bas parce que c'est justement impossible. Tout est numérisé maintenant. Donc, dire que les cyberattaques sont des nouvelles armes, oui, mais elles sont juste, en fait, maintenant, l'avancée des anciennes attaques qu'on pouvait faire. Un exemple majeur ces dernières années, c'est en 2010, le malware, enfin, logiciel, ça ne s'appelait pas malware à l'époque, Staxnet, qui servait à espionner le programme nucléaire iranien, qui avait été concocté par les États-Unis et Israël, a été découvert par les Iraniens. Et bien sûr, tout derrière, ça a été nié. Mais là, on s'est rendu compte que ça y est, les États pouvaient faire des cyberattaques, qui étaient à la base un domaine qui était quand même réservé, on va dire, ou à des petits génies qui voulaient s'amuser et montrer qu'ils étaient très bons, ou à de plus en plus, maintenant, à des réseaux mafieux pour extorquer de l'argent ou extorquer de la donnée. Donc, on s'est rendu compte que les États pouvaient faire ça, mettre un cyberattaque. Le côté compliqué, quand on est sur de l'espionnage industriel, c'est de prouver que l'État est derrière. C'est très difficile parce que ce sont des attaques qui sont super préparées, bien à l'avance, ce sont des groupes spécialisés qui travaillent là-dessus, et il est très facile de nier pour un État d'être derrière une cyberattaque. On ne peut pas se cacher sur le fait que, oui, on voit que l'attaque vient d'adresse IP en Chine, etc., et qu'on sait très bien qu'on est capable de faire croire à n'importe quelle adresse IP de son origine. Sous-titrage ST' 501